Vous êtes à la radio, merci d'être venu. La radio, vous la connaissez bien et depuis longtemps. Depuis mon arrivée en France, il y a une bonne quarantaine d'années. C'est-à-dire que je crois que j'ai mis, je connais la maison ici depuis l'automne 1970. Et j'ai commencé à enregistrer mon premier disque ici, dans cette maison, grâce à Charles Duvel, qui dirigeait les Inédits de l'ORTF. Vous vous rappelez de cela ? Une série de disques d'enregistrement. Il a fallu que la musique soit française et pas très connue. Et donc, j'ai enregistré un disque sur un clavecin, un disque de musique de Balbastre et de Nicolas Siré. C'était mon tout premier disque. Et comment aviez-vous trouvé ce répertoire ? Tout simplement, puisque j'avais une grande curiosité, j'étais élève aux États-Unis d'un grand claveciniste qui m'a dit, écoutez, vous avez, oui, une sensibilité pour ce répertoire. Allez chercher ce qui vous intéresse. Alors, donc, quelques semaines, quelques mois dans les bibliothèques avec des microfilms à l'époque. Et voilà, j'ai trouvé ces deux messieurs. L'un, un contemporain de François Couperin, donc un honnête compositeur français de Troyes, vivant à la fin du XVIIe siècle. Et puis, Balbastre, qui était un homme qui se trouve à Paris à l'époque où Rameau composait, donc les années 50, 40, 50. Alors, à l'époque, c'était une démarche très originale. Maintenant, c'est devenu un must, comme on dit. Oui, c'est un must. Oui, effectivement. Charles Duvel, il était très intéressant ce monsieur. Puisqu'il aimait d'abord la musique française et il voulait tout simplement dépoussiérer et peut-être aussi remettre tout simplement en vie les compositeurs qui étaient plus ou moins délaissés, abandonnés et enterrés, en fait. Et voilà, c'est le début de ce goût que nous vivons aujourd'hui pour la musique ancienne, pour une remise en valeur du patrimoine. Oui, vous savez, nous vivons une jolie petite vague musicale. On surfe depuis une trentaine d'années avec ce répertoire qui a pu élargir le répertoire, remettre en valeur les compositeurs comme Charpentier ou même Rameau. Nous avons ce public et surtout, nous avons des interprètes. Et je parle ici, des interprètes français qui maintenant sont connus mondialement. Mais vous en êtes l'un des principaux initiateurs. Comment, à votre avis, avec le recul que nous autorise un peu le temps, pouvez-vous comprendre que vous avez réussi à faire basculer un désir, à créer un goût, justement, une appétence pour une musique qui était complètement oubliée et en jachère ? Oh, c'est compliqué, mais c'est vrai qu'on a vécu une véritable révolution. Mais ce n'est pas une évolution, c'est une révolution qui a commencé au début des années 70. Je ne suis pas seul, évidemment, mais on peut nous... Oui, je crois que le mot pionnier ou peut-être missionnaire, je crois que je n'ai pas beaucoup l'idée d'être missionnaire, mais il y avait cet aspect. On était les gens qui voulaient changer quelque chose, et convaincre les uns des autres de la valeur de quelque chose qui était un tout petit peu, comme j'ai dit, délaissés ou même méprisés, en fait. Moi, je me souviens, à cette époque-là, le mépris qu'on a vécu avec certains collègues. Ah oui, oui, cette musique, oui, ça attire les gens qui ne peuvent pas vraiment s'exprimer correctement dans le grand répertoire symphonique ou XIXe, voilà. Moi, j'étais convaincu, tout simplement, que la musique que j'aimais le plus, et j'avais ce goût pour la musique française depuis l'adolescence, j'étais convaincu que cette musique, d'abord, si elle me touchait profondément, si j'avais des frissons et des moments carrément d'extase devant les grands pages de Rameau ou Couperin ou Lully ou Charpentier, que je pouvais partager ça, je pouvais transmettre ça, je pouvais tout simplement défendre ce que j'aimais. Il y avait cette attitude. Je voulais être, en quelque sorte, comme d'autres, missionnaire. Mais il y a la notion d'exhumer des œuvres qui vous touchaient particulièrement, William Christie, mais il y avait aussi peut-être la morse, en tout cas, c'est ce que j'ai compris dans votre passage de désir, la morse que cette musique, elle était très moderne. Exactement. L'idée que cette musique était poussiéreuse, éloignée de nous, et par le temps et par sa façon d'exprimer, s'exprimer, ça, c'était absolument rébarbatif pour moi, de vivre aux États-Unis, en France, ou un petit peu partout, avec les gens qui considéraient que cette musique était en quelque sorte une musique pour les archéologues, une musique momifiée, une musique qui sentait la mort, tout simplement. Ça, c'était pour moi une attitude, un parti pris absolument épouvantable. Il y avait des grands compositeurs, avec des grands personnages musicaux, non seulement ici, mais un peu partout, qui me disaient, écoutez, mais ce n'est pas une musique actuelle. Et puis, alors, ma réponse était très nette, mais est-ce que vous pensez que Brahms est plus actuel ? Est-ce que vous pensez que même Debussy, ou à la limite, même quelqu'un qui est mort en 1950, que ça, c'est plus actuel ? C'est une attitude inconcevable pour moi. Est-ce que nous abandonnons notre goût pour un Titien, ou un Georges Jaune, ou un Lebrun, ou un Cézanne, tout simplement parce qu'ils ne sont plus avec nous ? C'est cette attitude d'une musique évolutive aussi. C'est-à-dire que, voilà, si Beethoven n'était pas mal, il est mieux que Bach, parce que, voilà, et Beethoven, c'est pas mal, mais Wagner, c'est encore mieux. Le constat, évidemment, c'est qu'on a réussi, pas à imposer un répertoire nouveau, mais tout simplement, on a réussi à redonner vie. On a réussi tout simplement à démontrer que cette musique, comme toute œuvre d'art, grande œuvre d'art, a une pérennité, a une vie, si on la traite avec soin, avec amour, avec énergie, avec intelligence, cette musique, voilà, reprend vie. Alors, pourquoi et comment avez-vous réussi ? Est-ce que c'est parce que, justement, nous, qui écoutons votre musique, avons été sensibles, tout d'un coup, à la beauté de la partition musicale ? Est-ce que ce sont les éléments répétitifs, constitutifs, de cette musique-là, qui nous ont paru tellement entraînants ? J'ose dire entraînants, parce que je me souviens, notamment, il y a longtemps, à Aix-en-Provence, vous dirigeant les Indes galantes et les gens dansant sur la musique. Qu'est-ce qui s'est passé, là, dans l'évolution du goût ? Mais je crois que c'est... J'essayais, et j'essayais toujours, d'imaginer celui ou celle qui reçoit mon message, le message que j'essaie de transmettre. C'est une musique qui peut être moins connue que d'autres musiques des 19e et 20e siècles. Bon, donc, il y a une sorte de fraîcheur, peut-être. Ça, c'est important. Cette musique frappe l'oreille des auditeurs en créant une sensation de découverte. Ah, mais dis-donc, je n'ai jamais entendu ces Indes galantes. Ou dis-donc, cette danserie de rameaux, quelle fraîcheur ! Mais il y a également, je crois, une part de la personnalité de l'interprète qui intervient aussi. Un grand interprète, un interprète que j'admire, est celui qui essaie d'abord de convaincre son auditeur de par la beauté et la valeur de cette musique. Cette musique va effectivement plaire ou communiquer quelque chose. La beauté, l'intelligence, une émotion. Et on est aidé par une musique baroque, puisque comme tout art baroque, cet art musical baroque des XVIIe, XVIIIe siècle, avait comme but de plaire et transmettre un message, de convaincre. C'est une musique, comment dire, c'est une musique de communication. C'est une musique qui aussi a une forte part, une forte dose de sensualité. Oui, c'est... Alors, tous ces... Il y a tellement d'ingrédients qui veulent que cette musique, une fois libérée, que cette musique puisse... On donne une éloquence à une musique aussi. Cette musique a besoin d'une musique française, à notre musique. Une musique de Rameau, comme une musique de Lully, ou une musique de Charpentier et Couperin, c'est un petit peu différent peut-être qu'une musique... que la musique de Bach, ou la musique... On peut donner la musique de Bach à un boucher, à un gougeat, à un plouc. Et la beauté de cette musique reste. Il y a quelque chose qui est indestructible, tu vois. tandis que la musique française a besoin de son interprète, a besoin d'aide, en quelque sorte. Elle est plus fragile. Elle compte sur l'interprète d'ajouter et de faire la finition, de donner ce... Oui, enfin, un dernier petit maquillage, un dernier petit coup de beauté, voilà. Mais une fois que ça s'est fait, cette musique, elle veut plaire. Et elle plaît. Et elle communique. Vous parlez de cette production avec son Provence des Indes Galantes. Mais c'est évident. Si on libère le rythme de chez Rameau, mais nous avons un maître à danser qui est aussi extraordinaire que Stravinsky il y a deux siècles après. Il adore la chorégraphie. Il adore faire danser les gens. Ça, c'est merveilleux. ça. À quelle région de l'âme s'adresse cette musique, selon vous, Liam Christie ? C'est d'abord, je parle de la sensualité. C'est une musique comme tout art baroque. J'étais à Rome la semaine dernière pour inaugurer, pour fêter la fin de la restauration au Palais Farnese de cette extraordinaire galerie K.H. et là, on a fait un concert de musique qui était plutôt contemporaine à la peinture, c'est-à-dire début du XVIIe siècle. Les grands auteurs Stefano Landi, Luigi Rossi, donc celui, le compositeur italien qui est venu dans l'entourage de Mazarin et qui a pu éblouir le très jeune Louis XIV. Et puis, j'ai donné de la musique également d'un Français qui a vécu ses années de formation à Rome, Marc-André Charpentier. Et là, j'étais absolument émerveillé par le rapport entre le visuel et la musicale et surtout la réaction du public. Un public de mécènes, un public de gens qui ne connaissaient pas spécialement ni la peinture de garage, mais peut-être un peu mieux, mais certainement pas la musique. Et j'étais frappé par le côté sensuel et la réaction un tout petit peu sensuelle aussi de la part du public. Ah oui, oui, disait quelqu'un que je connais si bien là-bas, j'avais oublié que la mort de Sainte Cécile composée par Charpentier, mais en effet, c'est même extase que la Sainte Thérèse du Bernin où on confond tous les sens et que tous les sens de spectateur ou l'auditeur, n'est-ce pas, sont là, sont mises à vibrer et répondre façon physique à ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient. Ah, c'est merveilleux ça. L'extase, justement, c'est peut-être un mot qui peut peut-être définir le plaisir que nous éprouvons et une extase qui est à la fois sensuelle, sensorielle et peut-être aussi élévation. Ça touche toutes les émotions. Hier, on a eu une générale un petit peu chaotique mais extraordinaire car, en effet, Denis Podolides que vous connaissez, un acteur absolument hors pair, se joint en nous pour fêter les 300 ans de la mort d'un roi, Louis XIV. Alors, ça peut être un peu rébarbatif ou un tout petit peu rasoir, oui, mais non, nous avons conçu quelque chose qui est absolument, mais qui m'a bouleversé fait hier en écoutant et en regardant. Denis Campe Louis XIV. Ça veut dire, fait que voilà, il parle de sa musique, la musique qu'il entend au réveil jusqu'au moment où il se couche et puis la musique qu'il accompagne quand il est né et la musique qui accompagnait le roi sur son lit de mort. Et ce qui était merveilleux, c'est que voilà, on tisse un... C'est une sorte d'extraordinaire de la tapisserie où lui, il intervient. Atis, mais c'est lui qui place Sangaride, tué par son amant Atis. C'est-à-dire que le roi est là non seulement comme auditeur mais comme intervenant dans sa musique. Et c'était bouleversant. Bouleversant parce que non seulement il était un grand mélomane, mais il était un mélomane très averti. C'est lui qui a, en quelque sorte, inventé la tragédie et c'est lui qui a inventé le grand moté. Non, c'est pas vrai, mais en tout cas, c'est pour lui que c'est écrié. Mais aussi, les musiques d'une immense intimité. Robert donnait de viser en jouant la guitare dans la chambre du roi mourant. Le public à Versailles, le public va vivre tout cela. Et ça, c'est absolument merveilleux, merveilleux. Musique de grand pompe, musique fastueuse, musique pour la grande chapelle, musique qu'il utilisait quand il tuait. La musique, c'était son arme aussi, une arme très efficace. Mais aussi, cette musique qui meublait sa solitude à la fin de sa vie. Ça, c'est... Oui. Donc, nous parlons toujours la même chose. La musique qui touche, la musique, l'extase, l'exaltation. Oui. Les moments aussi de grande douleur, de grande tristesse et évidemment la joie. Comment avez-vous compris que vous étiez fait pour la musique ? Est-ce que le rôle de votre grand-mère a été déterminant ? Je dois les contacts, les tout premiers contacts à ma mère qui est toujours en vie, 97, bientôt 98 ans, et la grand-mère paternelle. Elle reconnaissait en moi une sensibilité. La musique était même très jeune. j'utilisais la musique. J'utilisais la musique pour me rendre plus heureux. C'est-à-dire en quelque sorte pour meubler une solitude que j'ai sentie quand j'avais 7, 8, 9 ans. Mais également, la musique faisait partie d'une vie associative, sociale, car je chantais dans l'église comme un garçon soprane. J'adorais aller avec la famille écouter les concerts de chant choral. J'aimais beaucoup l'idée qu'on pouvait se mettre ensemble aussi. Donc, les deux choses. Une musique qui pouvait m'isoler, me réconforcer, en quelque sorte et une musique que je pouvais partager. Les deux choses. Vous étiez enfant de cœur ? J'étais enfant de cœur, oui. Je pense que ça a dû être déterminant aussi dans cette communion de la spiritualité, de l'extase et de ce cocon aussi qui représente quelquefois la musique. C'est exactement cela. Je ne suis plus croyant. mais l'idée de pouvoir peut-être un séjour canonisé en Monteverdi ou en Jean-Sébastien Wack m'est toujours un tout petit peu plaisant comme idée. C'est incontestable que de vivre les émotions que peuvent provoquer des pages de musique collégieuses une messe en scie de Bach ou un selbe moralé de Monteverdi ou les sublimes choses de Henry Purcell les hymnes tout simplement de M. Luther alors ça oui j'ai vécu ça et à un âge où évidemment on était très près et on voulait avoir ce genre de frisson l'extase que vous dites de vivre ce genre de grandes émotions spirituelles m'a certainement beaucoup aidé dans mon choix de carrière. Pourquoi avez-vous perdu la foi ? Est-ce que c'était pour des raisons justement de meilleure compréhension musicale pour ne pas être empêtré dans cette croyance que peut procurer aussi l'émotion de la musique ? Si tout à fait vous savez la foi c'est une chose que je parle à la radio de ce phénomène que je partage effectivement le problème peut-être ou l'événement dans ma vie ça reste évidemment quelque chose aussi très personnel en ce moment je trouve en tout cas dans sa manifestation sociale l'aspect social de la religion peu importe ne se pas le parfum la couleur un tout petit peu difficile à comprendre et encore plus difficile à accepter la musique c'est ma religion comme l'art c'est ma religion et comme je disais je mettrai à genoux très facilement devant Jean-Sébastien Bach ou à George Follet-Kendel ou à Mozart et évidemment je ne suis pas le seul je suis une longue tradition humaniste qui essaie de réconcilier les grands les grands feelings spirituels avec l'art et je suis assez heureux avec cet état de cet état d'âme oui alors vous étiez un jeune garçon très doué pour la musique mais vous avez été un adolescent très tenté par l'art comme vous venez de le dire et vous avez commencé des histoires de l'art pourquoi avez-vous arrêté ? mais est-ce que j'ai vraiment arrêté ? non j'ai pas arrêté la discipline un métier d'historien d'art oui j'ai abandonné cette idée mais je suis un musicien qui a recours qui a besoin du visuel mais quand j'enseigne très souvent je me trouve en historien d'art déguisé oui et pas uniquement en essayant d'associer une musique avec un art du même temps oui c'est vrai j'adore le 17ème comme j'adore le 16ème en peinture en sculpture mais je me souviens il y a quelques années les exemples que je voulais utiliser étaient tout simplement un art du 20ème siècle un art de Walt Disney et l'art de la bande dessinée et voilà de lier le visuel de lier ce que ce que je vis comme comme amateur connaisseur d'art c'est très important pour l'art musicalement très important donc j'imagine que oui on peut dire que oui je n'écris pas les livres sur sur Simon de Voy ou Cézanne mais je les utilise autrement et comment se sont passées vos années d'étudiants quand vous étiez sur le campus américain est-ce que c'était des années d'engagement vous avez fait vos études au moment de la guerre du Vietnam comment avez-vous traversé tout cela cette période si douloureuse douloureusement j'ai mon parcours était facile et difficile en même temps difficile tout simplement à cause de ce qui se passait au même moment ces années de universitaire enfin les années de collège d'université étaient marquées par d'abord une immense découverte de moi-même vous imaginez je vais au collège d'Harvard j'avais 17 ans c'est à 2000 kilomètres de ma vie natale donc une rupture avec une vie de famille qui était voulue et par les parents et par moi ensuite l'université je me suis découvert en quelque sorte c'était extraordinairement intense mais en arrivant à la fin de Harvard en 1966 et le début de mes études à Yale il y avait ce spectre épouvantable d'une guerre qui s'est intensifiée dans les années 60 et en arrivant à 68 69 j'étais assez engagé dans ce mouvement qui était énorme chez nous des gens qui protestaient qui ne pouvaient pas accepter ce que faisaient nos tutelles nos dirigeants aux Etats-Unis cet engagement au Vietnam qui était absolument non seulement absurde mais terrible terrifiant j'ai dû même faire partie des réserves dans l'armée américaine c'était folklorique de passer un été dans un camp dans la Georgie dans le sud des Etats-Unis où il faisait 40 degrés il y avait tous les jours voilà j'ai j'ai appris très vite qu'il y avait une autre une autre réalité des choses en 69 70 les choses prenaient vraiment une tournure pour le pire il y avait ce massacre d'étudiants à Kent State j'étais déjà un jeune enseignant à Dartmouth College et là j'ai pris une décision je ne pouvais plus supporter ça je passais pas mal de temps dans les peace marches sur Washington et puis voilà un contrat qui n'était pas renouvelé un contrat d'enseignant à cause de vos opinions politiques de directeur de conscience non non une sorte d'heureux tout simplement une coïncidence voilà et là c'était le moment où je je me suis dit ben voilà vous savez il y avait des histoires de loterie enfin on vivait dans cette hantise d'être appelé par un conserme comme on appelle et d'être tout simplement voilà appelé de faire mon service militaire donc voilà j'ai décidé de partir et c'était sans vraiment réfléchir trop que je me suis dit ben voilà ce serait la France au moins je vais quitter les Etats-Unis pour aller vers à un pays que je connaissais parce que je parlais un tout petit peu français les parents étaient très très francophiles et donc on avait déjà une sorte de contact et un feeling pour ce pays pour la France et puis j'avais aussi cette cette curiosité incroyable pour pour la musique pour la musique française et je voulais boire tout simplement la source et voilà j'ai quitté les Etats-Unis c'était fin à la fin de l'été 70 et voilà et je voulais me me donner un petit moment peut-être quelques années de sabbatique en tout cas de séparation d'éloignement de ce qui m'a ce qui m'a ce qui m'a fait mal tout simplement ma vie aux Etats-Unis et me voici 45 ans après nous allons écouter la voix de Nicolas Sarnoncourt c'est au micro de Gaëtan Nolot sur l'intuition et la connaissance archive France Musique 19 décembre 2007 tiens 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 je crois que deux choses principales sont nécessaires quand vous faites de la musique quand vous approchez le domaine de l'art la première c'est la connaissance il faut connaître tout ce qu'il est possible de connaître mais si vous connaissez tout si vous utilisez seulement cette connaissance alors la musique est sèche elle n'est pas intéressante l'autre chose c'est la fantaisie c'est l'intuition si vous avez seulement cela mais aucune connaissance alors vous pouvez faire de la très bonne musique très émouvante et tout rendre complètement faux alors pour marcher il faut avoir ces deux jambes vous devez avoir une forte connaissance et une aussi forte intuition une fantaisie quelque chose de l'ordre d'un certain romantisme et j'insiste si c'est un vrai danger de faire de la musique seulement avec la connaissance ça ne sera jamais grande musique mais cette intuition on ne sait jamais d'où elle vient ça a l'air idiot quand je dis ça mais j'ai l'impression de toujours l'avoir eue même si je ne savais rien je pourrais jouer au violoncelle une sonate de Beethoven je crois que ce talent l'intuition c'est un don d'accord avec les propos de Nicolas Sarmoncourt William Christie intuition connaissance don au clavecin vous pouvez jouer n'importe quoi moi j'étais un acolyte de Nicolas Harmoncourt il y a 40 ans évidemment je partage ce qu'il dit d'être au courant de ce que demande la musique en matière de style technique oui c'est important j'ajoute moi je suis un tout petit peu archéologue mais si on sent l'archéologie en jouant comme il dit c'est un exercice stérile et intéressant et surtout pour l'auditeur oui vous savez il a fallu des années que je prenne mon courage afin de dire voilà oui cette musique c'est du rameau ou ce morceau de Lully oui mais en effet c'est un peu plus un peu plus compliqué c'est du rameau Christie ça veut dire quoi c'est simplement j'ai ma façon de revoir repenser et ajouter ma dose de fantaisie et personnalité à cette musique autrement dit de donner une vie à cette musique grâce à moi alors ça c'est très dangereux évidemment car je pestais contre ces gens d'attitude en écoutant Bach Bouzoni ou les gens les ignars comme je les appelais il y a quelques temps les gens qui amenaient leur bagage 19ème technique moderne vision post-romantique en jouant ma musique oh là 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 c'est important que je dise ça puisque ça peut peut être peut être encourager les jeunes à s'exprimer comme ils veulent aussi quelles sont les contraintes et quelle est la quelle est la règle du jeu mais c'est tout simplement et quand on aborde comme dit M. Arlencourt une musique parlons d'un opéra de Rameau il faut pouvoir il faut être capable de définir de quoi il s'agit quels sont les outils que lui il utilisait ses instruments sa façon d'écrire quelle est l'offering de la praxis quels sont les éléments de style qu'il faut ajouter pour que cette musique ait son éducance et sa liberté donc les contraintes après il faut avoir la fantaisie comme dit notre grand Arlencourt et la fantaisie pour lui en effet c'est cet élément personnel the input le Arlencourt ou le Christi devant une oeuvre Nicolas reste un homme très 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 présent dans sa musique c'est à dire que moi je peux écouter un morceau le même morceau joué par Arlencourt ou interprété par Arlencourt ou interprété par un autre et voilà et reconnaît la griffe et moi maintenant ça c'est une sorte de fierté pour moi je dis à mes élèves vous savez c'est bien de pouvoir dire ben voilà quand Christophe Fousset interprète un morceau quand Christi interprète le même morceau quand quelqu'un d'ici dix ans ben ce qu'on aime c'est voilà la musique a retrouvé sa vie grâce à quelqu'un qui est respectueux pour les formes et pour les ingrédients mais qui sait comment les arranger les utiliser avec sa source à lui c'est important ça mais quand vous dites William Christi que la musique commande qu'entendez-vous par là la musique commande la musique commande mais la musique commande que partiellement la musique Rameau voudrait que j'ai un respect pour vous le sentez ça ah ben évidemment évidemment il vous intime des ordres oui et vous ne les suivez pas forcément si je sais que et ce qui lit moi avec les gens comme comme un rousset comme un grand claveciniste comme Béatrice Martin car vous savez la musique ancienne a regagné ses dates de noblesse avec cette génération de français ce qui me lie avec ces gens-là c'est le respect c'est-à-dire on utilise les ingrédients avec respect mais chacun essaye de de les utiliser correctement mais avec la liberté de de d'entrer dedans d'introduire sa propre personnalité de quoi il s'agit ça peut être une question de tempo ça peut être une question de phrasé ça peut être une question d'instrumentation ça peut être une question tout ça et cette musique baroque est extrêmement tolérante elle est elle est gentille à ses interprètes barque peut subir énormément de variantes et de variations et de je dirais de un prélude une fugue de Bach pour clavier invite en quelque sorte l'interprète à se joindre au compositeur c'est joli comme ça vous savez j'ai un immense respect pour Pierre Boulez et nous sommes amis il y avait des moments un peu difficiles surtout publiquement mais c'est un homme exquis extraordinaire brillant même ses lacunes sont brillantes donc il a comme ce que disait Nicolas Sarnoncourt un don évidemment c'est 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 absolument énorme mais j'utilisais un morceau un matre sans maître dans une classe d'abord dans ma classe au conservatoire national supérieur ici à Paris quand j'étais enseignant et puis tout dernièrement il y a quelques années à New York et j'ai contrasté une page de cette musique de Pierre Boulez avec une page de Lully imprimée par Ballard vers 1688 89 Boulez comme la plupart des gens de sa génération voulaient absolument tout indiquer et sur une seule page il y avait 72 indications pour l'interprète de tempo du tout dynamique effet c'est-à-dire l'interprète devait être tout simplement un fidèle exécuteur de ce que ce qu'a indiqué Boulez la partition de Lully comporte rien on ne sait on sait qui le chante mais on ne sait pas quel instrument l'accompagne on ne sait pas combien d'instruments l'accompagne on ne sait pas du tout quel tempo il faut prendre on ne sait pas du tout quelle dynamique il faut voilà il n'y a rien absolument rien ça veut dire que l'interprète a un rôle beaucoup beaucoup plus important et ça c'est voulu c'est pas tout simplement la négligence de l'imprimeur monsieur Ballard qui imprime une page de Lully pas du tout c'était tout simplement une façon de dire à l'interprète voilà maintenant c'est votre travail et pour que cette partition soit complète il va falloir l'intervention de l'interprète ça c'est intéressant ça Orchamp Orchamp Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité seconde émission avec William Christie au cours de la première émission William Christie vous avez indiqué comme ça plusieurs lueurs de votre approche de votre métier d'archéologue vous avez employé ce mot là à deux reprises archéologue de la musique on peut peut-être dire aussi scaphandrier d'une certaine façon parce que ce que vous aimez si j'ai bien compris et puis ça a pris plusieurs étapes dans votre vie c'est déplier une oeuvre pouvoir comprendre quel est le sens que vous allez donner à cette oeuvre et essayer de communiquer d'abord pourquoi vous instrumentiste avez-vous décidé de ne pas vous contenter du clavecin et de devenir chef je crois que je crois que je vis intimement avec mon instrument depuis depuis toujours un instrument qui se définissait à l'époque comme aujourd'hui comme un instrument fédérateur un instrument qui était évidemment un instrument où on pouvait jouer des choses sublimes comme les toccatas de Fresco Bali en passant par les grands pages de Bach Scalate donc un instrument qui donnait la possibilité à un seul interprète de briller mais un instrument aussi qui était littéralement le noyau de l'épicentre de la musique à plusieurs le claveciniste avec son claveciniste c'est lui qui était en quelque sorte le moteur le catalyseur dans un ensemble de musique baroque c'est à dire il était indispensable le claveciniste et son instrument car c'est lui qui assurait la basse continue qui est une sorte de colonne vertébrale dans un orchestre baroque ça veut dire que le passé de soliste à en quelque sorte chef même un chef qui ne dirigeait pas avec une baguette mais qui dirigeait depuis son instrument le clavecin était tout simplement je dirais normal et je dirais même inévitable quand j'étais claveciniste étudiant avec Ralph Kirkpatrick à Yale à Yale University évidemment tous les trimestres il y avait un récital exigé par le curriculum et par le cursus et par notre grand maître c'est-à-dire on se trouvait devant parfois un petit public assez de nombreux restreints mais on jouait et à cette époque-là c'était par cœur il n'y avait pas de partition donc dans le moule d'un pianiste de tradition romantique un programme d'une heure et demie qui mélangeait la technicité la virtuosité un peu tout comme un pianiste bricole fait son programme avec quelques études de liste mais aussi peut-être un petit morceau de Mendelssohn ou de Schumann un gros pavé une grande sonate et voilà mais il y avait également des moments où moi et mes élèves mes grands frères mes collègues on était dans les classes de musique de chambre et là j'adorais ça de faire la musique les sonates en trio de faire les ensembles de Haydn ou de Mozart donc déjà à cette époque-là il y avait soliste oui et en quelque sorte oui directeur dirigeant voilà le passage entre le claveciniste qui dirige 7, 8 ou 10 personnes autour de lui à ce moment où je me trouve devant mon cœur et et grand orchestre ça s'est passé comme ça quand j'étais à Yale naturellement naturellement mais aussi bon à Yale j'ai j'avais un deuxième prof quelqu'un qui est toujours en vie d'ailleurs Gustave Meyer qui est en quelque sorte l'un de ses chefs on ne lit pas le nom de Gustave Meyer dans les comptes rendus des grands orchestres symphoniques non c'est quelqu'un qui pourtant a vécu un rôle important c'est un chef d'orchestre qui enseigne la direction au chef d'orchestre et la liste des gens qui ont passé par lui est énorme et là c'est autre chose tu vas quitter ton classeur maintenant disait-il mais voilà voici la baguette et voici voilà et il m'a dit il y a des musiques qui effectivement un chef est inutile et y compris des choses importantes une symphonie de Mozart mais il dit il arrive un moment dans l'histoire de la musique où le chef commence à avoir une vraie utilité on ne peut pas diriger on ne peut pas diriger à Bruckner il n'y a pas quelqu'un qui joue à la fois le gendarme le coordinateur n'est-ce pas voilà c'est ça et donc je ne suis pas passé par là aussi nous allons écouter la voix de Ralph Kirkpatrick dont vous venez de parler c'était au micro de Pierre Bouteiller à propos du clavecin et de la popularité de l'instrument c'était dans l'émission musicale graffiti 23 janvier 1978 le clavecin a gagné une telle victoire parfois une victoire qu'elle ne mérite pas et j'ai l'impression qu'on est prêt à tout accepter s'il est joué au clavecin je ne me range pas moi-même dans cette catégorie de genre la difficulté avec le clavecin c'est que comme tout instrument d'ailleurs il a ses limites il a ses propres disciplines et c'est un instrument surtout à suggestion il faut créer une illusion le clavecin ne soutient pas une mélodie il faut que la phrase de l'exécutant donne l'illusion que cette mélodie soit soutenue alors il faudrait un certain temps pour l'auditeur de s'habituer à la sonorité même du clavecin pour pour s'incorporer avec l'instrument pour recevoir cette illusion alors les débuts de récitares du clavecin sont toujours difficiles pour cette raison ça provoque une grande émotion que d'écouter Kirkpatrick mais l'instrument est-ce que du clavecin je suis ému c'est là où je me rends compte au combien vous êtes important une radio une tradition genre France Musique qui peut combien d'années après sortir quelque chose que je ne lis pas il n'y a pas d'écrit de ralp à ce sujet mais c'est là vous l'avez vous avez la mémoire je n'ai pas entendu cette voix depuis 69 ce qu'il dit est terrifiant dans l'honnêteté il y a très peu de clavecinistes qui seraient qui accepteraient ça aujourd'hui mais c'est une réalité c'est une illusion c'est un instrument qui a gagné peut-être après sa mort sa vraie légitimité mais il était certainement parmi les gens intellectuellement parlant les plus fiables de sa génération ça c'est très émouvant d'entendre ça ça avait des archives on parle de la nécessité ou la non-nécessité de continuer une grande radio mais pour moi ça ça vaut ça vaut un livre ce que je viens d'entendre nous allons écouter nous allons écouter la voix de Pierre Boulez au micro de Jacques Chancel sur la direction d'orchestre c'est une archive du 13 décembre 1977 parce qu'hélas Pierre Boulez ne peut pas plus parler ne peut pas parler en ce moment nous allons l'écouter pour un chef d'orchestre c'est un exercice physique mais un exercice physique qui est plutôt de l'ordre des exercices de respiration parce qu'on bouge beaucoup tout de même les bras avec assez de force ce qui m'étonne toujours c'est quand je dirige c'est par exemple la force qu'on donne dans les gestes quand à un moment donné par exemple on veut indiquer un accent une chose très violente disons tout d'un coup par exemple on ne fait plus attention on a son pupitre devant soi on ne s'aperçoit pas et on se cogne et bien je vous garantis que par moment on s'aperçoit d'un coup qu'on se fait parce que la charge musculaire est excessivement grande mais c'est une charge musculaire extrêmement grossière extrêmement primitive qui n'a rien à voir par exemple avec la technique d'un pianiste ou la technique d'un violoniste pour ne parler et pour ne nommer que ces deux exemples donc je trouve que le chef d'orchestre naturellement quand il interprète a un rôle qui est différent de celui de l'instrumentiste parce qu'il n'a plus de recul vis-à-vis de ce qu'il fait il entend c'est du reste la difficulté c'est d'entendre d'être à la fois passif et actif c'est-à-dire vous entendez vous recevez et alors il a tout de même 100 personnes c'est qu'on voit vous savez ce qu'on voit en général dans la vie c'est cet homme qui dirige 100 personnes et on a l'air tout à l'air de marcher pour le mieux mais comme à la baguette il y a oui exactement même si l'on n'en a pas comme moi mais je dois dire que les répétitions c'est ça qui est difficile et surtout dans la musique contemporaine parce que ce n'est pas une musique qui est assimilée donc si vous voulez dans une musique classique le danger quand vous donnez des interpretations de musique classique c'est d'intéresser les gens parce qu'ils ont joué par exemple une oeuvre quelque chose comme 50 fois ou 100 fois avant que vous la dirigiez vous-même alors pour vraiment avoir l'intérêt dans une oeuvre pareille il faut s'y donner à fond et ce n'est pas une question à ce moment-là de méthode d'analyse ou de répétition séparée mais c'est une question alors de sens que vous donnez de signification que vous donnez à la musique mais pourquoi vous n'avez pas de baguette parce que ça fait trop conservateur oh non c'est beaucoup plus c'est beaucoup moins superficiel que ça si je peux dire d'accord d'accord l'énergie est échiante oui et merveilleuse on entend les choses pertinentes pour moi très d'abord ça c'est comme Patrick c'est une intelligence extraordinaire oui la violence physique qu'utilise celui qui dirige est énorme par moments énorme et cette histoire de se cogner contre le pupitre ça nous arrive tous évidemment ce qui dit aussi le rôle dans une musique moins connue parce que c'est ça qu'il dit à propos de sa musique à lui et la musique d'aujourd'hui mais c'est ça le rapport que nous vivons ensemble moi je de la part de la création chez nous bon Pierre ne voulait jamais admettre ça en public quand on a eu des débats ensemble mais c'est la même chose en quelque sorte oui nous nous sommes obligés comme j'ai ni ici avec vous nous sommes obligés d'intervenir pour que la musique que moi j'aime enfin la musique ancienne puisse revivre retrouver sa voix ou retrouver enfin sa vie tout simplement ce n'est pas du tout la même chose avec une page de Tchaikovsky ou une page de voilà où tout est digéré avant que l'interprète arrive en quelque sorte oui mais avec vous il y a quelque chose de très étrange qui se passe parce que quand nous vous écoutons vous nous faites découvrir des musiques depuis des décennies qui étaient inconnues de nous et pourtant et pourtant nous avons le sentiment d'une reconnaissance alors que nous ne la connaissions pas quand Pierre Boulez dirige ses propres oeuvres de la musique contemporaine et Dieu sait que c'est un immense compositeur et que nous l'avons écouté 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 nous n'avons pas ce même sentiment de reconnaissance donc ma question elle est un peu complexe est-ce que est-ce que vous pensez que dans notre arrière-mémoire on aurait déjà appartenant dans l'histoire de la musique des possibilités d'éprouver autant de plaisir à un continent que vous nous faites réémerger en quelque sorte le sujet que vous vous soulevez est très complexe car c'est évident que bon s'il faut vivre un petit survol de la musique depuis quelques centaines d'années c'est évident que Mozart Beethoven bon leur style n'arrive pas avec eux Mozart c'est un garçon qui a bénéficié de quelques centaines d'années d'évolution musicale son père Léopold était un homme qui a vécu pleinement dans une époque baroque musicalement parlant ça veut dire que on entend les échos on entend les références d'une musique antérieure Mozart est un garçon qui pouvait écrire dans tous les styles le style ancien de l'église un style plutôt savant du contrepoint comme pratiqué par ses ancêtres peut-être c'est ça qui contribue à cette oui il y a voilà en écoutant peut-être vous parlez de Christi et sa musique oui il y a une sorte de référence on ne sait pas tout à fait peut-être de quoi il s'agit mais ça c'est tout simplement peut-être dans l'écriture mais je suis absolument convaincu aussi que il y a chez nous pour des grandes périodes de musique que nous écoutons une sorte de parenté entre les différentes musiques nous écoutons Verdi que j'adore et surtout le Verdi de la maturité et nous écoutons une musique pour voix de Luigi Rossi écrite deux siècles avant mais voilà il y a quelque chose qui les lit une façon de concevoir la voix de marier mélodies et textes de grandes émotions qui fait que ce que fait Verdi en 1860 a une extraordinaire extraordinaire semblance à Rossi un morceau composé à Rome en 1640 ça c'est une chose c'est compliqué c'est complexe je pense que vous me dites comme un immense compliment parce que c'est comme si vous arrivez devant moi et voilà je vous rappelle quelque chose que vous ne pouvez pas peut-être tout à fait définir mais voilà vous êtes à l'aise en tout cas vous avez un certain confort ou une certaine rassurance donc voilà on peut aller beaucoup beaucoup plus loin mais comme je vous dis ce que vous racontez est très subtil mais très et est-ce que la musique de Pierre Boulez aujourd'hui je parle de ses grands grands monuments est-ce qu'il y a cette sensation de jamais jamais entendu est-ce qu'on est aussi perturbé par une sorte de de geste et de d'éloquence complètement inconnue ou est-ce que nous sommes plus familiers moi en tout cas j'écoute beaucoup de musiques des années 60 70 80 Harrison Bertwistle en passant par Morten Feldman ah cette musique maintenant j'ai les références j'ai une aise que je n'avais pas peut-être première écoute première audition et quand on écoute Rameau on pense à Steve Reich aussi oui nous avons fait un morceau hier soir parce que j'ai parlé dans la première émission de ce travail que nous faisons actuellement c'est-à-dire Louis XIV sa musique chez lui c'est-à-dire Château de Versailles et voilà il y a de la musique pour le théâtre comme il y a de la musique pour les grands appartements et puis la musique pour Saint-Chapelle j'ai fait un fragment d'un TDM de Richard Lalonde il y a une seule idée qui est à la fois rythmique et mélodique mais d'une simplicité incroyable c'est tout ce qu'il y a et pourtant il y a quelques trentaines de pages et on a terminé l'oeuvre qui conduise chœur orchestre trompette timbal et une fille qui était là une adolescente me dit ah ben c'est moderne c'est Steve Reich ben voilà en citant une musique que elle elle connaît puisque c'est une jeune connaisseur de musique c'est une musique qui tout simplement pour elle c'était con l'américaine début fin 19 enfin 20ème début 21ème siècle où voilà on l'idée d'une musique cyclique répétitive n'est-ce pas où il y a une cellure une seule cellule enfin qui et qui crée une sorte d'hypnose presque mais voilà c'est la même chose c'est tout à fait la même chose oui est-ce que la beauté c'est les purs pour vous est-ce que les purs oui est-ce que la beauté de la musique vous dites c'est la simplicité est-ce qu'elle est pur non pas forcément et d'ailleurs si on veut vraiment insister un peu baroque a une autre connotation mais c'est peut-être un cliché justement baroque ça veut dire excessif compliqué ornementé etc mais pas du tout non et ça dépend de quel compositeur on parle ou de quelle oeuvre de quel compositeur Bach peut être extrêmement orné mais Bach aussi peut nous fournir un contrepoint ou d'une sévérité oui oui comme vous dites oui oui non je redis la pureté c'est c'est une qualité parmi d'autres nous allons vous écouter dans la leçon de ténèbres composée par François Couperin avec comme interprète Sophie Danement c'était en 1997 2017 et en 2017 on 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 Sous-titrage MFP. ... 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